Vous, pourquoi ces inégalités qui ne sont fondées sur rien demeurent en place ? Il faut que le peuple maîtrise sa destinée. Tout le mal vient de l'inégalité et de la morgue des dominants, de leur mépris même. Ah, les gilets jaunes disent aujourd'hui la même chose. Pardon ? Ah bon ? Vous savez, vous savez, vous savez que Robespierre, étudiant, est venu vous voir peu de temps avant votre mort ? Vous vous en souvenez ? Non, pourquoi devrais-je m'en souvenir ? Ah ben vous allez comprendre, peu de temps après votre mort, la révolution française a éclaté, comme vous l'aviez annoncé. Et ce Robespierre en devint le principal leader, il vous a rendu un bel hommage. Et vous voyez en vous le précepteur du genre humain. La déclaration des droits de l'homme provient du contrat social. Depuis, d'autres pays comme les Etats-Unis d'Amérique ont doté leur constitution en s'inspirant de nos ouvrages. Mais revenons à votre discours sur l'origine et les fondements et l'égalité parmi les hommes. Diderot l'a lu ? Oui. C'est bien. C'est bien. C'est plein de chaleur et de force. Une musique superbe, éclairée d'un grand soleil. Le texte est profond, vivant, sincère. Une énergie qui donne des entrailles à tous les mots. Une sensibilité qui n'existait pas avant vous. Vous libérez les mots et l'individu qui s'exprime. Ah, merci. Mais il faut tout reprendre. Ah ! C'est feuillu. Feillu ? Chargé de paroles et redondants. C'est le partage de la pièce. Il faut aller au-delà du cri du cœur. Ces idées vont au-delà de l'expérience personnelle. Elles ont germé dans le milieu humain dans lequel vous avez vécu. Elles appartiennent désormais au domaine public. Jetées à la face du pouvoir, une dénonciation décisive des inégalités. Je vais me rendre étranger à toutes les sociétés européennes. Et ceux que l'ordre social, tant qu'en France qu'à Genève, offense, humilie et rejette, ne sont dit pas à condamner à vivre en situation d'étrangers sur leur propre sol ? C'est donc à partir de ce moment-là que vous changez que Jean-Jacques devient Rousseau. J'avais désormais une mission. Homme, je m'adresse à vous. Je veux vous offrir par mes écrits et par ma nouvelle façon de vivre l'image de l'homme intégral. Un homme imparfait. Jean-Jacques meurt. J'ai besoin d'un guide pour écrire mes livres. Ce sera Rousseau. Voilà. Alors ? Il lui donne le manuscrit d'Hydroïdie. Ah ! Ah ! Il prend quoi ? Tout ! Tout ! Il prend tout par-dessus les maisons. Il ne va pas y avoir d'exemple d'un succès pareil. Un succès ? Mais n'en espérez pas un liard. Je me charge de son impression. Je le donne à mon éditeur gratuitement. J'aimerais en envoyer un exemplaire à Voltaire. Je vous le déconseille. Tout ce que vous dites sur l'homme naturel va lui déperler. Il ne peut pas pénétrer votre libre. Et j'ai... Je pénètre bien les siens. Méfiez-vous de lui. Il est mordant. Vous êtes sensibles. C'est là la philosophie d'un gueux qui voudrait que les riches fussent volés par les pauvres. Ces gens du monde, si doux, qui prêchent la modération, qui testoient dans les palais du pouvoir, qui trouvent que tout va bien parce qu'ils ont intérêt à ce que rien n'aille mieux, qui sont toujours contents de tout le monde parce qu'ils ne se soucient de personne, qui, autour d'une bonne table, soutiennent qu'il n'est pas vrai que le peuple est fin. À Paris, on ne parle que de votre dernier ouvrage. Il casse les vitres, même celles de Versailles. Louis XV, en digne petit-fils d'un monarque absolu, est furieux. Quoi donc ? Ce misérable fils d'horloger, cet étranger, tout simplement parce qu'il possède le talent de manier vigoureusement les mots, s'accorde le droit de parler ouvertement à Paris de l'importance de la liberté. Mais il faut enfermer ce rousseau à Pisset, parmi les fous. Tel est mon plaisir ! Voltaire m'a épris. Lisez. J'ai reçu, monsieur, votre livre « Contre le genre humain ». On n'a jamais employé tant d'esprit à nous rendre bêtes. Il nous prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. J'ai envie de lui répondre par un compliment. Ne tentez donc pas de retomber à quatre pattes. Personne au monde n'y réussirait moins que vous. Vous nous redressez trop bien sur nos deux pieds pour cesser de tenir sur les vôtres. Qu'en pensez-vous ? C'est un peu lourd, votre mari vaudage. Vous avez raison. La meilleure réponse faite à Voltaire fut le succès de votre discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Dès lors, on s'attaquera toujours à votre personne. C'est votre point faible, mais jamais à vos écrits. C'est votre point fort. Vous voilà à la mode. Il n'y a pas d'homme plus recherché que vous dans Paris. A belle affaire, ma chambre ne désemplit pas de gens qui, sous divers prétextes, viennent s'en parer de mon temps. Il me faut le calme. Madame Lépinay m'invita à souper dans son château de la chevrette à Montmorency. Comme Madame de Varins, elle est aimable à de l'esprit, des talents. C'est assurément une bonne connaissance à faire. C'est une bonne connaissance à l'esprit.